Hola les amis, j'espère que vous allez bien, portez bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je suis en colère. Vraiment, là pour le coup j'ai du mal à redescendre, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Je vous explique en gros, il y a un, on est rentré sans suicide avec mon petit parce qu'elle a perdu encore une fois la suicide, c'est la quatrième suicide quand même. Sauf que maintenant ce que je fais, tous les matins, qu'on est à l'intérieur de la crèche, qu'on enlève le bouson, les chaussures de mon petit, je prends mon petit en poteau. Tous les matins, tous les matins. Et forcément, là j'avais la preuve qu'hier il y avait la suicide parce que ce matin, quand je suis arrivée, comme les trois autres fois, on m'a dit, bah vous l'avez amené sans suicide. Parce qu'on n'a pas retrouvé de suicide. Donc ça ne s'en met même pas du tout en question. Et j'ai prouvé, j'ai prouvé par la photo que si je suis venue avec une suicide, que c'était celle-ci qu'il fallait qu'elle cherche, et que ça serait bien qu'elle la trouve quand même, que c'était quand même preuve de professionnalisme. Parce que me mettre les torts dessus, ça commence un peu à me saouler, c'est ce qu'elles ont fait sur les trois dernières fois, sauf que la troisième fois, ça s'est passé pareil. J'ai dit, non mais attendez, j'ai une photo. Soit disant, j'avais modifié la date. Là, j'ai dit clairement, si vous ne la retrouvez pas, le problème, il va se régler très très simplement. Je vais aller en mairie parce que ça commence à faire quatre sucettes. À 9 euros, les deux sucettes, ça fait 18 euros de perdue en trois mois. J'ai dit, ça commence à faire cher, vos rétises. Et donc, je laisse plusieurs sucettes là-bas, intentionnellement, avec grande attention même. Donc, je laisse des sucettes là-bas pour être sûre que si elles la perdent, parce que j'ai bien compris qu'elles perdaient beaucoup de choses, ou que d'autres enfants partent avec, peu importe. Leur excuse, je n'en ai rien à faire. Leur excuse, elle reste que c'est une faute. Elles doivent savoir. Et du coup, ça m'a un peu... Je leur ai dit, écoutez, c'est celle-ci. Donc, j'ai pris une sucette que j'avais hier, que j'avais achetée hier exprès pour le dodo de la maison. Donc, du coup, je l'ai laissée là-bas. Et j'ai dit, vous avez une étiqueteuse. Donc, vous étiquetez par-dessus avec un C, ce qu'elle voulait marquer au marqueur. Sauf que ça pue, le marqueur. Donc, j'ai dit, c'est hors de question. J'ai dit, ça, c'est pareil, ça, ça ne se fait pas. Je lui ai dit, non, mais attendez, mais c'est une faute professionnelle, là. Je lui ai dit, depuis quand est-ce qu'on met du marqueur sur une sucette ? Je lui ai dit, ce n'est pas possible, ça. Vous avez une étiqueteuse, il faut marquer un C. En plus, je ne sais pas pourquoi elles ont mis un C alors que c'est Émilien. Moi, je leur ai dit de mettre une lettre. Donc, je ne sais pas pourquoi un C. Enfin, bref. Elles ont mis un C. Moi, je leur ai dit qu'il fallait qu'elle étiquette une lettre dessus, que ce serait à Émilien et à personne d'autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est passé comme ça. Et franchement, je me suis vraiment fâchée parce que, depuis septembre, elles ont perdu trois tenues, dont une tenue de Noël pour mon petit. Et ce qui m'a vraiment fâchée, c'est que ce matin, il y a un petit garçon qui est arrivé avec le pantalon, un pantalon d'Émilien. Et le papa a dit, écoutez, il était dans le casier du petit, donc on l'a ramené, mais sur le petit. Moi, j'étais, mais il n'appartient pas à la crèche, il appartient à mon fils. Surtout qu'il y a des antivoles, je vous en parle toujours. Donc, j'étais vraiment en colère. Donc, le papa s'est retrouvé gêné, mais il a clairement dit, moi, c'était dans le casier. Et voilà. Et je lui ai dit, non, mais vous n'êtes pas en train. Si c'était dans le casier, le problème, il ne vient pas de vous. Le problème, il vient de la crèche. Et je lui ai dit au papa, je lui ai dit, moi, j'ai perdu. J'ai perdu parce que, soi-disant, c'est moi qui les perds. Parce que je ne sais pas, quand je remets les vêtements dans le casier de mon petit, je suis suffisamment bête pour me tromper de casier. Parce qu'une fois, il y en a une, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, il faut avoir des culots, quand même. Donc, je lui explique qu'il y avait la directrice ce matin. Donc là, je me suis vraiment fâchée. Elle a vu que je me suis fâchée. Je lui ai dit, écoutez, cette fois, je ne vais pas régler le problème avec vous. Je vais passer directement par la case supérieure. Je vais aller en mairie. Je vais aller leur en parler. Parce que je sais que le mercredi matin, il y a la personne qui dirige les problèmes de la crèche. Puisque là, vous ne s'êtes pas capables de gérer. Et elle était bien embêtante. Elle m'a dit, mais il ne faut pas le prendre comme ça, madame. Je lui ai dit, si, si, si. Trois tenues en trois mois, quatre sucettes. Je lui ai dit, là, franchement, c'est clairement me prendre pour le coup. Donc, quand elle a vu que je commençais vraiment à me fâcher, elle n'a plus rien dit. Et voilà, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit. Parce qu'au final, le problème ne se régule pas. Et bien sûr, pour couronner le tout, parce que c'est trop facile. Hier soir, j'ai une poule qui a disparu. Moi, bien sagement, je me dis, je suis vraiment ancien. Je me dis, bon, le renard est passé. Sauf que c'est ma poule. C'est ma poule rousse. C'est celle qui s'assoit, qui ronronne, qui est trop mignonne. Et qui demande des caresses, en fait. Donc, j'étais, oh, c'est dommage, c'est ma cocotte et tout. Et je l'ai retrouvée ce matin. Une rue parallèle, elle essayait de rentrer dans le poulailler du voisin. Bah, l'eau. Bon, bref. Donc, je suis sortie avec les bocs, le saut. Et je suis allée courser ma poule. Ah, les voisins, ils doivent me se dire. Alors, celle-ci avec sa poule. J'en ai 12. Mais il n'y en a que deux qui sont vraiment givrées. Elles me course pour s'appuyer sur mes jambes et pour ronronner. Alors, c'est marrant. En vrai, je n'ai pas eu besoin de trop la courser. J'ai juste eu besoin de faire le bruit du soin. Elle arrivait en courant. Elle s'appuyait sur moi. Elle est parfaite. Je l'ai rattrapée comme ça. Mais quand même, le voisin, c'est d'accord. La voisine, il lui en manquait. Enfin, bref. On n'est pas là pour ça. Je vous raconte mes petites péripéties. Parce que bon, voilà. Ah, aussi, je voulais vous faire voir un truc auquel je ne vous ai pas fait voir. Mes petites déco. Je ne vous fais voir que le plafond. de ma cuisine. Regardez. Il est un peu plus droit. Ça, c'est avec les puzzles que j'ai fait et que je vous ai fait voir. Et ça, c'est une toile en peinture. Voilà. Pas mal, hein ? Moi, j'adore. J'adore. Donc, si vous l'avez copié, l'idée est faite. Ma foi. Je n'y ai pensé parce que je ne savais pas comment... En fait, je ne voulais pas mettre des guirlandes au plafond. Et je me suis dit, ah, ça fait triste. Il manque des décos. Et tout. Donc, voilà. C'est pas mal. Ça finit bien. Voilà. Je ne sais plus si je vous avais fait voir. Peut-être bien que si. Voilà. Je n'ai toujours pas décoré ma ronde d'escalier. Il faut que je le fasse. Au début, je m'étais dit, ah, t'attends ton petit et tout. Il va être trop content. Sauf qu'en vrai, ça va être galère. Parce qu'il ne faut pas qu'il manque les escaliers. On n'est pas là pour ça. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un vlogmas. Donc, j'ai vidé mon sac. Et je vais vous faire voir mes avancées d'hier. Donc, j'ai arrêté. C'était 10h20 de tricoter. Je ne m'étais pas perçue de l'heure. Sinon, il faut vraiment que je m'arrête vers les 10h maxi. Parce que sinon, après, ça me force. Et ma foi, mon petit a bien dormi. Donc, j'étais contente. Alors, je vous explique. Donc, hier, c'était journée de tricot. Parce que le matin, j'étais au travail. L'après-midi, j'ai dormi une heure. J'avais mis le réveil pour ne pas dormir plus. Et j'ai tricoté après la deuxième heure pendant que mon petit faisait dodo. Il s'est réveillé à 4h30. Donc, là, je crois que j'ai tricoté plus d'une heure. L'après-midi, je crois que j'ai tricoté une heure et demie. Et trop bien. Trop, trop bien. Vous entendez mon lave-vaisselle. Je suis désolée. Mais il faut impérativement qu'il tourne. Parce qu'il faut que je le vide. Que je le re-remplisse. Voilà. Donc, et le soir, j'ai retricoté. Donc, pas de couture. Ça sera aujourd'hui, couture. Le voici. Le voilà. Mon avancé. On avance pas mal. On en est là. On en est au rang. Je suis bonne. T'es quoi, toi ? 64. T'es où ? T'es dans lequel ? Là. 70. 70. Je suis au rang 70. Et au rang 70, en dessous de l'emmanchure, ça correspond au jour numéro... Ah, à trois rangs près, j'étais au 20. Non, je suis pas du bon côté. Je commence à me dire, mais ça va pas, ça. Donc, l'objectif du jour du 6-12 est déjà fait, ce que je dois être au rang 67 aujourd'hui. Donc, j'ai dépassé. Et du coup, aujourd'hui, je reporte le jour du 7-12. Je dois arriver au rang 81, minimum. Minimum, minimum, minimum. Donc, c'est cool. Ça veut dire que j'ai que 11 rangs à faire au lieu de 14 en ayant avancé d'une journée. Je vous rappelle mon objectif, objectif, si j'y arrive. Parce que je sais très bien que les week-ends, c'est toujours ric-rac pour tricoter. C'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, inconsciemment que je m'avance, que je sais que les week-ends, c'est chaud quand même. Et normalement, si je suis mon planning, je suis censée finir mon pull le 16 décembre. J'aimerais bien le finir entre le 10 et le 13. On est le 6 à 10. Non, ce n'est pas possible. Le 13. Voilà, ça me fait avancer de 4 jours. Mais je ne sais pas, le 16, c'est le combien ? On est le 6, mercredi 6. Ça fait 14 mercredi prochain. C'est ça, hein ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ou 14 ? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il soit fini mercredi prochain. Voilà, ça serait bien qu'il soit fini mercredi prochain. Donc, il faut que je m'active, sachant que les fautes, c'est toujours long à faire. Je suis désolée. En plus, il a décidé de faire vachement de bruit. Bon, la vaisselle ! Donc, aujourd'hui, c'est avancé un maximum d'au moins une journée d'avance. Donc, j'aimerais bien, au final, finir, arriver au jour, peut-être arriver aux côtes. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompée. 87 rangs sous l'ordre de mon cheveu. C'est possible. J'aimerais bien arriver à 87 rangs. Parce qu'après, il y a les rangs de côte. J'aimerais bien arriver à 87 rangs, plus 8 rangs de côte. Mais à mon avis, 87 rangs, déjà, ça ne sera peut-être pas si mal que ça. Il va falloir que je recontrôle, quoique je le trouve déjà long. C'est peut-être mince, alors je le trouve déjà long. Il va falloir que je recontrôle par rapport au pull à... Si, mais c'est ça, parce que là, moi, c'est que ça doit être ma taille, déjà. Par rapport au pull à ma belle-sœur, parce qu'elle fait la même longueur de pull. Contrairement à moi, qui suis vachement plus petite. Bon, en fait, il faut que je m'arrête, je crois que c'est 60 rangs et 15 rangs de côte. Je crois que c'était ça. Et j'avais rajouté 15 rangs de... 15 ou 17 rangs pour ma belle-sœur. Ou 20 rangs, même, je crois. Je crois que c'est ça. Ou 20 rangs. Non, 17 rangs. En dessous de... Je crois que c'était ça. Si, si, je crois que c'était ça. En fait, je ne vous finis pas mes phrases, comme ça, vous comprenez tout, parce que vous vous êtes trop intelligents. Voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, le planning de la journée, c'est que je veux décalquer... Ah, quel bruit horrible, je l'avais fait là. Encore 44 minutes. Oh, l'horreur. Je vais décalquer cycladine. Cycladine. Pour que je coupe le manteau. Oh là, non, mais attendez, d'abord. Première chose, vous savez, j'ai commencé hier à coller... Hier, avant-hier. À coller le manteau, mais par plaque de 15 ou de 20 feuilles. Sachant qu'il y en a 75. Donc, du coup, ce n'est pas tout collé en long, parce que ça ne tient pas. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je coupe les pièces et que je rassemble, en fait, les hauts, les bas, etc. Donc, je vais faire ça. Tac, tac. Rassembler... Oh, j'ai fait une faute. Rassembler... Le manteau, je vous ai dit, je pule, je crois, manteau Everest. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'ai appelé la mairie à 8h, ils étaient ouverts, j'ai rendez-vous à 10h15. Avec la bonne faveur. Il faut que je le dote, sinon je vais l'oublier. Rassembler le manteau Everest. Décalquer cycladine. Cycladine décalquée. J'ai presque envie de faire pareil. Je ne suis pas allée chercher les tissus, donc je ne peux pas vous les faire voir, mais peu importe, ça sera couper les deux tissus de cycladine, sachant que je me demande s'il ne faut pas que je fasse une toile. Couper un tissu de cycladine, un tissu, plutôt que les deux. Couper un tissu. Et en fait, ce que je ne vais pas, je vais rassembler en gros avec la bâche, vu que c'est une bâche plus solide que celle que j'avais avant, pour voir comment est-ce que ça va rendre grosso modo sur moi. Et si je vois que je passe au niveau des hanches, bon, ben voilà, c'est que ça sera bon. On va faire comme ça. Je vais rassembler le manteau cycladine, le manteau Everest de ma jamme et découper les pièces, en gros, histoire de les plier correctement en entendant les mesures, les directives d'Isa. D'ailleurs, j'ai une question. Ah, mais aussi, j'ai autre chose à vous dire. On va commencer par ma question. Ma question, elle est que mon manteau est noir et il demande du thermocollant pour le colchal. Il demande en dessous de mettre du thermocollant, même pour les poches, je crois. Enfin bref, il demande du thermocollant adapté au tissu. Sauf que c'est du Blislin VE420, mais il n'existe qu'en blanc. Du coup, vous croyez quoi, normalement ? C'est réellement, c'est une vraie, vraie, vraie question, parce que je ne sais pas quoi commander. Parce que les autres, je ne sais pas s'ils s'adaptaient ou pas. Je ne sais pas. Donc, je me suis retrouvée hier bloquée, psychologiquement, à me dire qu'est-ce que je prends. Parce que là, je ne sais pas. Et si vous savez, n'hésitez pas à me dire, si vous ne savez pas, dites moi aussi. Ah d'ailleurs, si je voulais vous remercier pour vos commentaires, ça fait très, 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 très plaisir. J'espère que je ne vous ai pas saoulés avec mes problèmes de crèche qui vont se régler. De toute façon, si ça ne se règle pas, ça va être se régler autrement. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Il y a ça. Et aussi, je suis allée voir le site que vous m'avez dit. Ici, c'est Pattern4U. Non, il y a un autre. Si, je crois que c'est Pattern4U, un truc comme ça. Non, voilà. C'est un site où vous imprimez, vous faites imprimer vos patrons en taille à zéro. Et vous pouvez avoir plusieurs feuilles, etc. Et j'ai regardé pour le manteau Everest, je crois que c'était plus de 15 euros. Je me suis dit, sans les frais de porte. Je me suis dit, wow, la vache. Je ne me rappelle plus combien est-ce que je l'avais payé, mais je sais qu'il n'était pas donné non plus le pull, le manteau. Je vais y arriver. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est un côté pratique parce que du coup, on a déjà le patron. Si vraiment, on est pressé, que c'est vraiment une étape qui ne va pas du tout, qui est vraiment pénible, qu'on ne supporte pas. Parce que pénible, ça le sera toujours, peu importe quel patron, mais ça le sera toujours. Mais si vraiment, c'est une étape qu'on ne supporte pas ou qu'on n'a vraiment, vraiment pas le temps, pourquoi pas au-delà ? Moi, je le trouve très, 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 très onéreux. Parce qu'après, j'ai comparé avec Cycladine, qui est quand même beaucoup moins gros, qui j'étais à 7 euros. Après, le manteau, c'était peut-être aussi parce qu'il était... Je n'ai pas regardé le manteau s'il était imprimant noir et blanc. Peut-être que le prix... Mais en attendant, Cycladine, c'était 7 euros quelques. Et j'étais... J'étais... En fait, on vous doublait le prix du patron, grosso modo. Donc là, ça vaut peut-être le coup de directement acheter en pochette. Honnêtement, comparer. N'ayez pas peur de comparer, mais je pense que ça peut être plus intéressant de directement acheter en pochette. Ce que je veux vraiment dire. J'ai été surprise, honnêtement, par le prix. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi onéreux. Après, je comprends. Clairement, c'est un service, un service de confort. Comme tout service de confort, ça a un coût. Après, franchement, si vraiment on ne supporte pas, franchement, moi, je serais la première à dire... Ah, ça vaut peut-être le coup. Finalement, parce que si on imprime, ça a quand même un coût, vu le prix des cartouches. En plus, selon l'imprimante qu'on a, c'est un coût assez élevé. Plus les feuilles, plus le temps passé, plus le scotch, le tout cumulé, c'est un coût aussi auquel on a tendance à ne pas calculer si on achète en PDF. Sur les petits patrons, comme Cicladi, je ne pense pas que ça soit très onéreux, que ça soit forcément très avantageux. Sur les grosses pièces, il va falloir peut-être que je recompare si c'est en noir et blanc. Je ne pense pas que j'avais coché en noir et blanc. Peut-être à voir si ça vaut le coup. Parce que là, sur une grosse pièce comme ça, j'ai tellement passé du temps que je sais que sur les prochains, je pense que je vais peut-être plus prendre en pochette ou à étudier. Vous voyez le truc ? Parce que vraiment, c'était tendu. Est-ce que c'était aussi tendu parce que j'en ai trop fait d'un coup ? Je ne sais pas. C'est pas possible, c'est pas possible. C'était pour ça que je ne veux pas refaire pareil pour décalquer. Je ne veux pas redécalquer toute la patinée. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir de rassembler le manteau Everest. Comme c'est indiqué, quand je décalquerai, je ferai selon ma taille. Donc, je ne vais pas décalquer Everest. Ce superbe manteau, franchement, il est vraiment beau. Je vous le recommande de chez Majan. Mais ici, Cladine, je vais le décalquer à ma taille, voir comment ça rend. Si tout est OK, je coupe un tissu et on s'arrêtera là. Parce que je sais qu'après, ça va se passer. Parce que, non, je me suis trompée. J'ai rendez-vous, il va falloir que j'y aille, à 9h à la crèche. Je suis à 2-3 minutes à pied. En voiture, à pied, je suis peut-être à 5-10 minutes. Et j'ai rendez-vous à 9h. Et j'ai rendez-vous à 10h15 avec le commercial. Donc, je ne pense pas arriver à faire plus. Mais je vous raconterai tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bon visionnage. Amusez-vous bien. Profitez. Souhaitez-moi bonne chance. En même temps, c'est rare que je me mette en colère. Mais là, il y en a vraiment un ras-le-bol. Donc, il y a trop. Voilà. En même temps, j'ai hâte de me refaire ces coutures. Parce que je sais que ça va me calmer. J'espère que je vais arriver de bonne humeur. Le commercial ne subisse pas ma mauvaise humeur. Il est super gentil, ce commercial. Vraiment, il est adorable. Surtout, il ne vient pas pour grand-chose. Parce que, clairement, je le dis, vous allez venir pour rien. Il n'y en a rien à faire. Mais en même temps, ça fait partie de son boulot, de voir un tel, un tel, un tel. Mais bon. Ma foi, on boira du thé. Ou de la tisane. Ou du cappuccino. La dernière fois, il a mis du cappuccino. Donc, il est fort possible. Mais je vous raconterai. C'est un commercial qui est vraiment sympa. Qui ne concerne pas ma marchandise, en fait, que je vends. Ça concerne la marchandise d'une copine. Et qui, elle, n'a pas le temps. Parce qu'elle cumule de boulot. Voilà. Donc, elle n'a pas le temps de le rencontrer. Donc, c'est toujours moi qui le rencontre. Parce que c'est moi qui les ai mis en contact. Et voilà. Et du coup, je sais qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas, etc. Quel prix, etc. Vous avez vu ? En vrai, je suis une bonne poire. Parce que ça ne me concerne pas. Je concerne ça sur mon temps de libre. Je suis vraiment une bonne poire. Ce n'est pas grave. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en. Créez. Amusez-vous. Travaillez. J'espère que mon lave-vaisselle va finir par se taire un jour. Je crois qu'il lui reste 36 minutes. Tout va bien. Je vous adore. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'adore vous répondre. Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais dans les quelques heures. Ne vous inquiétez pas. Passez une excellente journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada